Europe 1, les pieds dans le plat, tous les jours, 10h30, midi 30, Cyril Hanouna. D'où vient cette expression, avoir un nom accouché dehors, Thomas Hervé ? Alors en fait c'est les personnes à l'époque, certaines, accouchaient dehors, voilà. Et c'était une tradition de dire, on donne le nom de l'enfant là où l'a trouvé. Donc du coup les Dupuis, les Duponts, les Fontaines, viennent de là, ils ont été trouvés près de l'endroit. Et c'est de là que vient l'expression, un nom accouché dehors. C'est pas mal, c'est pas mal. Valérie Mélaïne. Mais en fait ça date du Moyen-Âge, c'est pas du tout ce que tu disais. C'est le Moyen-Âge, période de guerre récurrente évidemment. Et les étrangers, donc les ennemis potentiels, avaient des noms à consonance étrangère et compliqués à prononcer. Et quand ils arrivaient dans les auberges pour le gîte et le couvert, on devait inscrire le voyageur sur le registre. Évidemment quand celui-ci avait un nom qui sonnait étranger, donc a priori qu'il pouvait être un ennemi, il n'avait pas le droit de dormir à l'auberge. Il dormait dehors, il avait un nom accouché dehors. C'est aussi simple que ça. Jean-Luc Lemoyne. Non pas du tout, ça n'a rien à voir avec le dehors. C'était en dehors du foyer conjugal. C'était couché dehors, quelqu'un qui allait voir ailleurs. Et c'était des noms comme Gérard Quetard ou Jacqueline Chaudas. Voilà, et c'est pour ça que c'est venu de là. C'est un nom accouché dehors, allait voir ailleurs. C'est un nom bizarre. Jacqueline Chaudas. Vous connaissez bien. Les sœurs Chaudas. Pierre Belmar. C'est assez proche, finalement c'est les maris et les femmes qui ne s'aiment pas. Donc évidemment, quand il y a bagarre, tout simplement on va sur le balcon parce qu'on veut que ça s'arrête. Et donc le mari décidait d'aller coucher dehors. Tout simplement. Et c'est aussi la même version que Jean-Luc Lemoyne mais plus soft. Voilà, tout à fait soft. Éric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous avez une idée ? Vous pouvez nous dire non. Si, vous avez une idée. Je dois choisir ? Non, non, même pas. Si vous, vous avez une explication. Ah oui, un nom accouché dehors, c'est un nom d'un enfant sans père, c'est-à-dire un enfant qui a été exposé sur les marches de l'église puisqu'on les pose sur les marches de l'église pour que quelqu'un les récupère. Souvent ceux qui s'appellent Esposito, par exemple en Espagne, sont ceux qui ont été exposés sur les marches de l'église. Donc c'est un nom sans généalogie. Eh bien sachez qu'il y a une bonne réponse autour de la table. Au Moyen-Âge, les aubergistes étaient extrêmement méfiants. Une fois la nuit tombée, pour se faire admettre dans une auberge, vous deviez crier votre nom à l'aubergiste pour qu'il vous accepte ou pas. Si votre nom n'indiquait pas que vous étiez noble ou que vous n'étiez pas chrétien, vous deviez souvent passer votre chemin ou coucher à l'écurie. On disait donc d'une personne avec un nom curieux qu'elle avait un nom bon pour aller coucher dehors. Et on l'a dit plus tard, avoir un nom accouché dehors. Valérie Benaïm avait la bonne réponse. Bravo Valérie ! Ça veut dire ? Bref ! Europe 1, les pieds dans le plat. Tous les jours, 10h30, midi 30. Cyril Hanouna.